Yo les gens on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour enlever ce truc de merde et sale Voilà c'est mieux On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes affaires de box Et juste avant on va ouvrir ce carton Vous voyez Venom, Windy Ca donne déjà la couleur Alors j'ai reçu ce carton, je sais ce qu'il y a dedans et j'ai reçu aussi Par contre il y a un truc, il y a la facture sur la chose Et il y avait aussi cette corde à sauter parce que la mienne elle s'est cassée elle est là Mon ancienne corde à sauter elle est là C'est à peu près le même style de corps sauf que celle là elle est plus fine et les embouts en fait ils se sont cassés Du coup j'en ai commandé une autre avec la chose justement Vous avez vu le scotch qui avait marqué Venom, Windy, clé marque de box Je vais vous présenter aujourd'hui mes affaires de box Et on va ouvrir ce carton Alors je l'ai dit ouvert Alors il y a la facture Et là il y a la part 2 Elle est vraiment classe Elle est vraiment super classe Ah oui j'ai reçu ça aussi Ah oui j'ai reçu ça aussi C'était sur le faquet de la corde à sauter Et j'ai reçu un autre truc je vais vous montrer aussi en cadeau Le brassier il coûte 100€ en fait Elle est vraiment super classe Vraiment Ils sont toujours rouleurs les trucs Attends viens le pied Ouais C'est pas simple Je les ai payé à peu près 100€ C'est des Venom Impact On va vous dire directement Alors Gant de box Venom Noir marron Impact Venom Impact 0.3 12 Ozen Gant de box Noir marron Magnifique Bon On dirait comme ça que c'est un peu du cuir Alors peu du tout C'est pas du tout C'est un tiré du cuir Même moi quand je les ai vus J'ai été obligé de demander à mon père Pour savoir si c'était du cuir ou pas Et bah non c'est pas du cuir Et même il y aurait eu marqué si ça aurait été du cuir Mais c'est de la très bonne qualité Voilà 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 comme ça Et Bah du coup On va commencer Ma nouvelle part de grand box Ça c'est une Un Pardon Alors Par exemple là aussi j'ai une coquille Bon la coquille elle est là Elle est là la coquille qu'on met dedans Mais ça y est Ça il était à laver du coup je lui ai enlevé du séchoir Alors Qu'est-ce que j'ai dans mon sac de sport ? Alors Pour commencer J'ai un casque J'ai un casque Un casque de boxe de chez RINGORS Moi je crois C'est des casques créés par VENOM Pour justement les amateurs ou les gens qui veulent boxe en loisirs Du coup voilà C'est une bonne marque C'est une bonne marque C'est de la bonne qualité Mon ancienne paire de gomme boxe Des Des Everlast 14 au zen 14 au zen C'est des C'est des C'est des VENOM Everfresh Voilà En rouge Là j'ai la deuxième aussi Voilà Ce que j'aimais pas sur cette paire c'est que là Ça s'étire Du coup quand t'as envie de les attacher fort En fait ça s'étire et du coup Ça va trop loin à la fin Pour bien les attacher C'était le mauvais point de cette paire J'ai aussi Des gants MMA Voilà Everlast Moi c'est pas mon J'allais dire mon setup C'est pas mes affaires finales Je vais voir dans le futur Pour acheter une paire de gants VENOM Une paire de gants MMA VENOM Ça c'est des paires C'est hyper épais Parce que c'est des paires d'entraînement Pour pas se blesser quand on frappe Mais croyez moi Ça fait mal quand on a un adversaire Je dis la deuxième aussi Voilà Oh ça pue par contre Oh la la Une horreur J'ai ma serviette pour la musculation Voilà Une petite serviette pour la musculation Que je dois la mettre à laver Parce qu'elle pue autant que les gants Je l'ai utilisée deux fois Mais la sueur Là j'ai les bandes pour la boxe Que je vais mettre tout le temps Pour pas trop qu'elle pue cette paire Parce que ça me ferait de la peine quand même Par contre je les ai pas Je les ai pas pliées Voilà C'est des C'est des adidas Voilà C'est des adidas J'ai quoi d'autre ? Non Vu qu'on est en période de Corona Là Je démasque dans mon sac Voilà C'est mon protège-dents Attention Par contre avec les dents Je rigole pas du tout Du coup j'ai Venom Venom Challenger Avec les dents Avec les dents Je dois pas du tout Parce que Vaut mieux payer un protège-dents cher Que Ensuite Tu pètes une dent Et En gros Tu vas payer 5 Tu vas payer 1000 euros Pour réparer ta dent Voilà Et j'ai reçu ça aussi Un petit truc Je l'ai déjà accroché à mon sac Mon sac Alors j'ai aussi Une bouteille d'eau Voilà Dans mon bouteille d'eau J'ai quoi d'autre ? Le prix de chez moi De la ventoline Et mon sac C'est un 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 adidas C'est le sac Et par contre ça Je le mets jamais dans mon sac de sport Parce que Ca rentre pas Et j'ai mes protège-sibiens Voilà De la même marque De la même marque que ça Ring Horse Ils ont les mêmes dans ma salle de sport J'ai préféré prendre ceux-là Parce que je savais pas quelle taille prendre Et du coup ils ont les mêmes dans ma salle Sauf qu'eux ils sont tout noirs Comme mon casque Du coup on a fait le tour Ah oui Dernière Voilà J'ai aussi Mon t-shirt pour la boxe De ma salle de sport Urban boxing Alors Urban boxing Le short je crois qu'il est à laver du coup La flemme Du coup voilà Et j'ai reçu ma paire de gants Et j'ai reçu ma paire de gants Parce que je vais vous expliquer un peu Je préfère investir dans des bons trucs par exemple comme ça Qui est de la bonne qualité C'est créé par Venom et tout Les protège-tibia et tout Je te faire investir dès le début dans des bons trucs Qui vont durer pendant un protège-dents basique Normal pour Everlast Tu peux l'avoir pendant un an Celui-là je peux l'avoir pendant deux ans C'est pas moi qui le dit C'est la marque Et pareil pour Everlast C'est la marque qui le dit Je peux l'avoir pendant deux ans Je préfère acheter des bons trucs de bonne qualité Que à la fin par exemple cette paire de gants Je dois en racheter une tous les ans Vous voyez Vous voyez ce que je veux dire Celle-là je pourrais la garder à dix ans Celle-là Si elle me va encore dans dix ans Vous voyez ce que je veux dire Par contre les bandes Les bandes ça reste des bandes Vous voyez ce que je veux dire Je préfère investir dans des bons trucs Qui vont coûter cher dès le début Que dans des mauvais trucs Qui vont regarder Par exemple là Là ça commence déjà à partir le tissu un peu Là Vous voyez Ça commence déjà un peu à partir le tissu Du coup Regardez Il y a plein de fils pendant là Je ne sais pas quoi Tout est en tissu On va dedans Tout est en tissu Et celle-là Je galère un peu à la mettre Tout à l'heure quand je l'ai mis Parce que justement Elle Il n'y a pas de tissu dessus C'est que du simili cuir Ou je ne sais pas quoi Du sky Je ne sais pas Je ne sais pas quoi Il n'y a que l'intérieur vers là Vers là Il y a un peu de tissu Regardez Là Là c'est du tissu Voyez Alors que Là Alors que là Là Ce n'est pas de tissu Là Ce n'est pas du tissu Il n'y a pas Il n'y a quasiment pas de tissu Sur la paire de gants Du coup ça Ça va être une vraie Une bonne paire de gants Je vais pouvoir garder longtemps Alors que le tissu Ça se déchire à force Avec l'humidité Et tout Et tout À un moment Il y aura un jour Je pourrais les presser Il y aura un kilo d'eau Qui va sortir dessus Du coup Voilà Je pense que c'est la fin de la vidéo Je pense que c'est la fin de la vidéo Et je vous dis à bientôt Ciao